Parce que je l'ai vécu déjà 28 ans et je sais ou je pense que je sais où sont les possibilités d'avancer plus la société vers le but commun pour avantager pour monsieur et madame tout le monde. Le Monde Le Monde Le Monde Les gens qui croient en Dieu ne ont des droits de croire de croire. Et à l'époque, il faut démontrer vos droits de croire était très risqué. Tu peux aller à la prison, parce que ça. Une femme et un autre. Et les gens, elles ont désagrément des risqués. Une foule, une foule, une foule ! Une foule, une foule ! Une foule, une foule, une foule ! Il y a environ 70 000 personnes qui arrivaient là-bas de toute la Slovaquie pour montrer l'union entre les Slovaques qui vivent en Slovaquie et en étranger pour notre liberté. C'était un shock pour le régime communiste et pour notre secret police, que ces gens avaient le courage de le faire. Donc, en ce sens, Marianne Szczesny était l'un des héros de cela, parce qu'il a pris partie de l'extérieur. Mais il nous a aidé à montrer que, aussi dans la communiste, la Slovaquie et la Bratislava, il y a des gens qui veulent être libres. C'était simplement ma fierté de démontrer qu'on est la nation fière, on est les gens qui sont capables de se mettre debout pour dire ce qu'on veut et ce qu'on va réussir. Ça n'a pas duré longtemps. Un an plus tard, le rideau de Berlin tombait, ou le mur de Berlin tombait, et les situations ont amélioré. Et je suis très fier parce qu'aujourd'hui, en Slovaquie, le 25 mars, est fait comme le jour national des droits de l'homme. Pologne, Hongrie, Allemagne de l'Est, aujourd'hui Tchécoslovaquie, un à un, les partis communistes d'Europe de l'Est abandonnent. La rue est plus forte qu'eux. Un peu plus tôt, aujourd'hui, nous avons voulu obtenir les premières réactions du Slovaque, probablement le plus connu au Canada, le hockeyeur Peter Stachny des Nordiques de Québec. Nous l'avons rejoint au Colisée, au moment même où il s'entretenait avec sa famille à Bratislava, par téléphone. Vous aimeriez ça retourner en Tchécoslovaquie, montrer votre pays d'origine à vos enfants ? L'été dernier, je suis allé, je suis apporté mes enfants première fois en Europe, mais on est allé jusqu'à Hongrie, pas plus loin, parce que ce n'était pas possible. Je ne savais pas qu'un jour je voulais revenir. Je savais qu'il y avait une très grande possibilité de ne pas revenir revenir. Juste parce que j'ai été déroulé pour 24 mois, deux ans, en prison, en prison, parce que je n'ai pas demandé la permission. Donc ils me ont fait un criminel, car je m'enchec et je n'ai pas à dire, qu'à je m'enchec. . Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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